Incroyable, salut tout le monde et bienvenue pour l'épisode 162 d'Extreme Warfare Revenge. Après les épisodes 160 et 161 qui ont mis du temps à sortir, me revoici plusieurs mois après l'enregistrement des deux épisodes évoqués à l'instant. Le Kevraker avec sa barbe, sa modeste barbe, est de retour pour poursuivre son incroyable quête du 100% d'image publique au niveau global, la gloire ultime, la célébrité ultime. Donc on cherche évidemment déjà à détrôner WWE, on n'y est pas encore tout à fait arrivé, disons qu'on a été assez proche de le faire à un moment, mais depuis quelques temps, depuis assez longtemps, on est assez loin en termes de popularité de WWE. Alors dans les épisodes précédents, vous avez pu voir un petit peu ce que j'ai fait récemment, ce que j'ai fait dernièrement évidemment. Donc pour vous, c'est un peu plus récent que pour moi. Avec les montages, je me suis un petit peu remémoré quelques petits trucs. On a des rivalités qui se sont terminées lors de l'épisode 161 par exemple, on a Alexa Bliss qui a gagné contre Angel Rose, et on a Michael Diablo qui s'est débarrassé de Jason Jordan. On a d'autres rivalités qui sont en cours, et justement, je vais revenir un petit peu dessus, que je les ai sous les yeux. On a donc dans les rivalités majeures, Ruby Riott contre Bayley. Pour l'instant, avantage, avantage, avantage pour Ruby. Ok. On a aussi CM Punk contre Adam Cole, avec Adam Cole qui a été trop loin en attaquant la femme de CM Punk. Bon, là ce qu'il faut savoir, c'est quand même, on est juste après un pay-per-view qui aurait pu super bien marcher, mais qui n'a pas finalement aussi bien marché qu'il aurait dû. Et CM Punk, après ce match de pay-per-view contre Adam Cole, je ne sais plus qui a gagné d'ailleurs. Est-ce que je peux voir l'historique de là où je suis ? Non. Bon, il y a le premier show qui est en cours. Donc CM Punk, je crois que CM Punk a gagné, mais il va être blessé, donc on va le laisser se reposer un petit peu. Et donc Adam Cole sera en quelque sorte un peu tranquille, mais une fois que le pay-per-view du mois de mars approchera, évidemment, ce sera autre chose. On a aussi Lisa Russell qui a débarqué depuis pas très longtemps en fait, et qui est déjà une méga star qui embête un petit peu la championne Anya qui se sent menacée. Et sinon pour la rivalité mineure, on a Troy Williams contre Neville, une nouvelle rivalité qui a commencé dans l'épisode précédent entre les nouveaux champions par équipe, Pirata Morgan et Alex Silva contre Adam Page et DJ Sick. Pete Daniel Trip, Cassidy sont en réalité également, une rivalité un petit peu plus modeste, mais qui est quand même pas trop mal en termes de tension. Et on a une autre rivalité par équipe, Jack Silverwood et Ryan Genesis font équipe depuis pas forcément très très longtemps, et ils sont en réalité avec Unholy Cult, Gregory James et Xix Xavent. C'est donc avec ce petit contexte en tête qu'on va attaquer le premier show de l'épisode qui est un show télévisé, il s'agit de Tenacity. Et j'ai regardé un petit truc par rapport à Tenacity, on a un petit problème, on a des audiences qui sont pas vraiment très très bonnes, la chaîne est un peu inquiète, c'est le seul show télévisé parmi les trois qui souffre d'audience un peu faiblarde par rapport à ce qu'on devrait faire. Stat assez significative, la semaine précédente, on a fait notre plus mauvaise audience de Tenacity sur cette chaîne. Donc c'est pas top. Alors on commence tranquillement avec un petit match entre Troy Williams et John Silver. Alors je crois que c'est Troy Williams qui a perdu contre Neville et ce qu'ils se sont affrontés lors du dernier Paypal View. Pourtant j'ai regardé tout à l'heure. Mais bon, le but est de donner une victoire facile à Troy Williams parce que John Silver est beaucoup moins populaire. Mais ça fait le boulot, 68%, notamment avec une qualité à 71, c'est tout à fait correct. Ça permet de redonner un petit peu d'élan à Troy Williams qui ensuite va confier un micro à son manager Doc Kovacinski qui va annoncer que son client Troy Williams est en pleine forme et qu'il est prêt à surpasser Neville. Parce qu'un match, ça suffit pas pour déterminer le niveau d'un compétiteur par rapport à un autre. Il faut beaucoup plus que ça. Et sur la durée, son client saura se montrer beaucoup plus fort que l'ancien champion Relentless Wrestling. 88%, très bon segment. Et Dogg gagne deux points de popularité grâce à ce segment. Ensuite, on a le segment où CM Punk est en coulisses. Bon, là, je rappelle évidemment qu'on a des segments qui ont une description sur le côté droit de l'écran. Évidemment, je tricote un peu parce qu'il n'y a quand même pas tellement de segments qui sont disponibles, pas tellement d'angles. En tout cas, il y a une variété d'angles beaucoup moins importante que pour les jeux les plus récents. Les TEW, d'ailleurs, je fais un petit coucou à Asturie qui n'a pas fait d'épisode sur TEW 2016 depuis un certain temps. Alors que moi, j'aime bien sa série sur la ECW des années 90. Je ne sais plus en quelle année il est. En tout cas, je crois qu'il a changé d'année en cours de... A force d'avancer, je crois qu'il a changé d'année. Je ne sais plus. En tout cas, très chouette. Je me suis revu la série il n'y a pas très longtemps, justement. Donc, un jour, si jamais je termine ma série sur EWR, je considérerai éventuellement la possibilité de faire une autre série sur un TEW. Bah, le plus récent, par exemple. Le 2016, si je ne dis pas de bêtises. Alors donc, encore une fois, oui, je me sers un petit peu des segments. Mais je raconte ma propre histoire. Vous ne fiez pas forcément aux descriptions. Parce que là, tel que la description est faite, on a Julia Bells qui est interdit à CM Punk de se battre parce qu'il est blessé. On a plus, là, dans ma tête, Julia Bells qui vient prendre des nouvelles de CM Punk. Et c'est Punk lui-même qui lui dit... Bah, écoute, le match que j'ai eu contre Adam Cole hier soir... Enfin non, c'était il y a 3 jours. N'importe quoi. Donc, à Fire Breath, c'était le nom du pay-per-view du mois de février. A laisser des traces, je suis un petit peu... Je suis blessé. Il va falloir que je me repose pendant quelques temps. Et donc, Julia Bells, voilà, bon rétablissement. Punk, il n'y a pas de soucis. On te retrouve dans quelques temps. 80%, donc c'est un bon segment. Je m'attendais peut-être à mieux de la part de ces deux-là qui sont très très populaires. Ensuite, on a une petite célébration puisqu'Alex Silva et Pirata Morgan sont les nouveaux champions par équipe. Relentless Wrestling, ils ont détrôné nos incroyables champions. En tout cas, anciens champions qui étaient Adam Page et DJ Seek. Évidemment, John Cena se joint à la fête pour célébrer ça avec ses camarades. Évidemment, il fait un petit discours pour dire à quel point il est impressionné de la performance de ses deux camarades. Il fait ça très bien, 88%. Excellent segment, M. Cena. Ensuite, on a Angel Rose qui est dans le ring. Angel Rose a perdu sa rivalité contre Alexa Bliss. Et elle va tenter un petit coup d'éclat. Elle va provoquer Mickie James qui est quand même assez populaire. C'est assez populaire et qui n'a pas trop le moral en fait. Le but, ça va être quand même d'avoir un petit match entre les deux justement ce soir. et d'essayer de transférer un petit peu de la popularité de Mickie James vers Angel Rose. Alors, là du coup, la provocation ne marche pas forcément très bien. Ça fait un petit 64% et ça fait perdre deux points de popularité à Mickie James. Et le transfert de popularité va-t-il se faire pendant le match ? Qui est pas terrible, ça fait 58%. Et la qualité du match est dégoûtante. 27%. Par contre, au niveau de la réaction, c'est pas mal du tout. 72%, ça reste correct. On fait un petit 58%. Le but n'était pas de faire un bon match. Le but était effectivement de faire gagner de la popularité à Angel Rose. Et ça a fonctionné puisqu'elle a pris deux points de popularité à Mickie James. Ça par contre, c'est bien. Donc Mickie James n'avait pas le moral. Mickie James fait partie de ces quelques personnes qui ont le moral dans les chaussettes. Et donc, j'envisage éventuellement de la virer. Parce que pour l'instant, elle a un statut de manager. Mais elle ne bosse pas trop. Oui, donc en fait, le but, c'était que... La narration, Kev, l'histoire. La provocation, en fait, d'Angel Rose, c'était de dire « Bah, Mickie James, elle est là. Elle est hyper populaire. Mais elle ne sert à rien. Elle a eu quelques matchs qui étaient vraiment nazes. C'est la manager d'Angel Dust. Mais on ne la voit jamais, Angel Dust. Donc on ne voit jamais Mickie James. Donc elle ne sert à rien. Il y a des vieilles. Elles ne servent à rien. Donc voilà, Angel Rose qui était là, en quelque sorte, pour faire le ménage. Et ça a plutôt bien fonctionné. La championne, Anya, est dans le ring. Et bien évidemment, elle se vante d'avoir réussi à vaincre Lisa Russell. Je crois qu'elle a battu, Lisa. Parce que Lisa n'est pas championne, ça c'est sûr. Mais je crois qu'Anna a réussi à conserver le titre. Il me semble qu'elle a triché. Je l'ai fait tricher, je crois, dans l'épisode précédent. Ça, c'est un truc que je n'ai pas forcément bien rentré dans ma tête. Alors que pourtant, j'ai revu vraiment la petite portion d'épisode de la fin de l'épisode 161. Avec le pay-per-view qui n'a pas bien marché. Bon, en tout cas, petite confrontation dans le ring. Lisa Russell annonce évidemment qu'elle s'est ratée pour cette fois-là. Mais qu'elle est prête à revenir pour un autre match. Et qu'elle est prête à le mériter, ce match de titre. En tout cas, évidemment, elle dit qu'elle est prête, qu'elle se sent prête pour retourner sur le ring. Se mesurer aux autres prétendantes. Et encore une fois, obtenir un match de titre. Et la première étape pour faire ça, ce sera le main event. Non, pas le main event. Ce sera un match par équipe ce soir. Bon, Ania perd 2 points de popularité, donc ça ne fonctionne pas très bien. Et on fait un petit 76% qui n'est pas trop mauvais quand même. Ce n'est pas trop mal pour continuer ce show télévisé. Alors là, on a un match. On a un match incroyable. Adam Page et DJ Seek contre Dustin Beaver et Barrett Brown. Barrett Brown et Adam Page ont fait équipe, il me semble, dans le temps. Donc, ils sont assez proches en termes de stats. Donc, évidemment, c'est également le cas entre Adam Page et DJ Seek. Donc, vous imaginez bien que... Entre Beaver et Brown aussi, donc entre les 4. Voilà, c'est pas mal. Quand on voit la qualité du match, 90%, on se doute bien effectivement que les 4 hommes, quand on les met ensemble dans un ring, ça fait quand même quelque chose de très 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 bien. Donc, victoire pour Adam Page et DJ Seek, histoire de les remettre un petit peu en confiance après leur défaite lors de leur dernière défense de titre. réaction de la foule 72. Donc, notre finale 81, c'est un très très bon match. Ensuite, on a Adam Cole qui est dans le ring et qui s'apprête à défier Aaron Arbo, puisqu'il est débarrassé de CM Punk. Donc, il dit, maintenant que Punk m'a lâché un petit peu les bottes, je vais pouvoir me concentrer sur le titre que j'ai perdu contre Aaron Arbo et que j'aimerais récupérer. Il est interrompu par Jack Silverwood, qui... Alors, je ne sais plus pourquoi... C'est pas très bien de dire ça, mais dans ma tête, je ne sais plus exactement pourquoi Jack défie Adam Cole. Il dit, écoute, pas si vite, t'es l'ancien champion peut-être, mais bon, moi, ça fait un petit moment que j'ai un petit peu de mal à sortir du lot. J'ai un petit peu le sentiment qu'après tout le temps que j'ai passé au sein de la compagnie, je mérite quand même une petite chance. Donc, voilà, on n'a qu'à s'affronter tous les deux. Puis, tu vas voir que peut-être que moi aussi, j'ai droit à ma chance pour le titre d'Aaron Arbo. Donc, Adam Cole accepte évidemment le défi. Alors, le problème... Alors, le but de la manœuvre, c'était d'avoir Jack Silverwood, qui est moins populaire, dans le même segment qu'Adam Cole, plus populaire. Et le but de ça, c'était plutôt de mettre en valeur Jack Silverwood, mais apparemment, ça fait l'effet inverse. Ça descend un petit peu Adam Cole, alors que ce n'est pas du tout ce que je voudrais faire. D'autant plus qu'ils vont s'affronter plus tard ce soir et que je n'ai pas l'intention de faire de grosses surprises. Donc, en gros, Adam Cole va battre Jack Silverwood. C'est bien dommage. Que le jeu me punisse comme ça, alors que j'essaie d'innover, en quelque sorte, dans mes shows. Franchement, ce n'est pas juste. Bon, on a un petit match féminin. Lisa Russell fait équipe avec Alexa Bliss, qui est en forme en ce moment, contre Lovelace. Bon, du coup, ça reste le nom abrégé de Ruby Riott. Donc, elles affrontent Ruby Riott. Et c'est qui ça, cette urine ? C'est Anya. Il faudra que je remette à jour les noms abrégés. Bon, victoire pour Lisa Russell et Alexa Bliss. Lisa va faire le tomber sur Ruby Riott. On protège, évidemment, Anya. Mais on donne aussi une victoire à Lisa Russell, histoire de la mettre un petit peu en confiance. Donc, elle va peut-être, à terme, effectivement, obtenir un autre match pour le titre féminin. Ça fait un très bon match. Qualité 68, réaction 86. Note finale 80%. C'est un jeu qui est pas mal. Les bons segments sont vraiment très bons. Et les segments qui ne sont pas destinés à être bons ne sont pas bons, évidemment. Mais ils ont des effets... Enfin, disons que... Les effets autres que la bonne note arrivent. Voilà. Donc, c'est bien. Donc, on a effectivement ce match entre Jack Silverwood et Adam Cole, qui est donc le main event de la soirée. Et ça fait un très bon match. C'est vrai qu'au niveau des stats, j'avais regardé ça entre les deux. Ça fonctionne très bien, 75%. On a une réaction parfaitement honnête de 79%. Et un très bon score de 77%. Adam Cole va très logiquement s'imposer. Pas de panique. Et Jack Silverwood va se faire attaquer par l'un de ses rivaux. Puisqu'on a regardé un petit peu les rivalités tout à l'heure. Il se fait attaquer par Gregory James. Donc, on fait un très bon show télévisé. Notez 75%. Magnifique. Donc, même si on prend quelques petits risques à faire des petits segments qui sont pour certains en dessous de 70%, voire même pour un en dessous de 60%, eh bien, ça fait quand même des trucs pas mal du tout. Il y a même pas mal de segments qui sont au moins 80. Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq segments en dessous de 80. En tout cas, au moins 80. Et deux segments à 88. Incroyable. Absolument incroyable. Franchement, la reprise, mon cher Kev, pour reprendre l'enregistrement des épisodes d'Extreme of Our Revenge, franchement, je trouve que c'est absolument fabuleux. Donc, 4,50% pour les audiences de Tenacity. Et oui, bon, les audiences chutent, mais on peut espérer une remontée des audiences pour la semaine prochaine. Donc, pour le prochain épisode, on verra ça. C'est sûr qu'on a tellement perdu en popularité. À un moment, on était au-dessus de 50% au niveau global. Là, on est à 22, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est effectivement pas terrible. On fait mieux que SmackDown. C'est déjà pas mal. Raw, par contre, fait des audiences très très bonnes. Donc, forcément, on est un peu à la traîne. On était à 26 au début de l'épisode. On est à 28. Bon, il faudra surtout surveiller l'écart avec WWE. On est donc prêt pour le deuxième show de l'épisode. Il s'agit de notre show télévisé et le moins vu parmi les trois Unsilenced. Oh ! Ok, super. Ça marche très bien, le coup du manager. Alors, on va faire un petit truc. Becky Lynch va, de temps en temps, annoncer qu'elle va vouloir défendre son titre. Même plus tôt, là, on a le manager de Becky, Rob Lennon, qui annonce que Becky Lynch voudra défendre son titre très souvent et qu'ils feront des Open Challenge, tout simplement. Bon, au début, on va avoir un petit peu les mêmes qui vont affronter Becky Lynch. Bon, Rob sait plus se mettre en valeur qu'il ne met Becky en valeur parce que lui a gagné un point de popularité et Becky en a perdu 2. C'est un peu dommage, je trouve. 63%. Bon, il faut dire aussi qu'il est beaucoup moins populaire que Becky donc forcément, forcément, c'est pas terrible. Le match, par contre, entre Becky et Nicole Matthews est pas mal du tout. Entre les deux, ça colle plutôt bien donc ça fait un match plutôt sympathique. Becky Lynch va évidemment conserver sa ceinture Cyrinova, son titre Cyrinova, nom que j'ai choisi pour rendre hommage au jeu de cartes Gwent basé sur l'univers du sorceleur. Les livres écrits par Andrei Sapovski qui demandent des sous à CD Projekt Red puisque les jeux vidéo ont très très bien marché et qu'ils voudraient une plus grosse part du gâteau. Bon, ça, c'était un petit point d'actualité. Je ne sais pas trop comment ça a évolué depuis. Ça fait un petit moment que ça a commencé cette histoire. On a ensuite donc Axel Rage qui s'ennuie un petit peu. Il a du charisme donc on le fait parler. Il s'ennuie un petit peu. Il n'a pas de match. Il voudrait avoir des opportunités. Il dit qu'il se prépare en tout cas car dès qu'on lui donnera une opportunité, il ne se privera pas pour la saisir. Il sera prêt à absolument tout pour battre quiconque qu'on lui mettra sur son chemin. Bon, 67% c'est très modeste évidemment. Il aurait pu faire un tout petit peu mieux. Bon, après il n'est pas extrêmement populaire mais voilà. Son charisme a plutôt fait le boulot. Alors ensuite, petit match entre Naomi et Sasha Banks parce que quand même j'ai Naomi et Sasha Banks dans mon roster. C'est quand même pas mal de les utiliser. La preuve avec ce match qui est juste... il n'y a pas de but scénaristique précis. C'est vraiment juste pour faire un bon match et ça fait un très bon match. 72% de qualité, 79% de réaction parce qu'en plus Sacha est quand même très populaire donc plus que Naomi et ça fait un très bon 76% à l'arrivée. Bon, Sasha Banks a gagné. On veut la garder importante, Sasha Banks. Alors David Watts est avec son client Pete Dunne. Pete Dunne aimerait bien croquer un petit peu l'or de la ceinture de Sami Zayn. Sami Zayn qui est le champion fantastique. Un titre que j'ai créé qui est au même niveau que le titre Syri Nova. C'est vraiment pour les personnes qui sont dans le bas de la carte. En tout cas, c'est le cas du côté des hommes pour le titre fantastique. Et donc, c'est la même chose pour les femmes avec le titre Syri Nova. Ça marche plutôt pas mal. Donc voilà Pete Dunne qui fait savoir par l'intermédiaire de son manager David Watts qu'il faudrait avoir une petite chance pour le titre. Donc attention Sami Zayn, surveille tes arrières. Donc ça fait un 79% très modeste et David Watts gagne deux points de popularité. Ça aurait été pas mal que Pete soit un peu plus populaire. Les managers sont doués quand même dans ce show-là pour se mettre en avant mais leurs clients pas tellement. Bon, ce ne sont pas de très très bons managers. Bon, petit match par équipe plutôt sympathique entre les deux équipes Tommy Taboo et O'Toole Suicide et Adam Page et DJ Sick. Bon, dès qu'on a Page et Sick dans le ring évidemment ça fonctionne très bien. 78 de qualité, 68 de réaction, 73 au total. Très bien. Victoire pour Adam Page et DJ Sick qui restent malgré tout en forme, malgré leur défaite dans leur match de titre contre Alex Silva et Pirata Morgan et justement Pirata Morgan et Alex Silva savent bien que les anciens champions restent quand même en forme et qu'ils vont certainement revenir pour aller chercher ces ceintures et donc forcément ils sont une menace pour les nouveaux champions qui vont donc les attaquer. Pardon. Les attaquer. Voilà, donc Alex Silva, Pirata Morgan, Matt Kao, Adam Page et DJ Sick. Alors, petit segment un petit peu foufou. Alors Brody Cobain qui est l'une de nos qui est l'un de nos jeunes protégés je vais dire jeunes recrues mais en fait je crois que c'est quelqu'un qu'on a carrément formé. Donc l'un de nos petits protégés, l'un de nos petits jeunes là a fait ses débuts et je lui ai donné une gimmick de voleur. Donc il va commencer par voler la ceinture de Sammy Zane. Sammy Zane qui n'a rien demandé à personne il se fait provoquer par Pete Dunne il se fait voler sa ceinture par Brody Cobain qui du coup a une gimmick qui reçoit une bonne réponse parce qu'en plus voilà on l'utilise dans un angle qui est parfaitement adapté à cette gimmick il vole une ceinture c'est un voleur parfait seulement 65% je pense que pour le génie qui se cache derrière cette idée je pense que j'aurais dû avoir au moins un 90% quand même parce que j'ai eu une idée absolument formidable fantastique. Brody Cobain qui a des stats je pense de mémoire assez potables donc il peut faire des matchs à peu près corrects qui n'est pas forcément très populaire mais il peut faire des trucs pour Brody Cobain il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème. Alors bon on a fait beaucoup de segments qui étaient très moyens on va quand même balancer des gens qui rapportent de gros scores donc Ania la championne féminine le Lentless Wrestling va annoncer qu'elle va regarder le match de Lisa Russell qui va affronter Bayley Ania gagne 3 points de popularité allez boum et ça fait un segment à 93 excellent alors justement le match entre Bayley et Lisa Russell et juste après ça fait un petit score je suis assez déçu je dois dire parce qu'en plus les deux sont quand même très populaires alors même si la qualité est moyenne je m'attendais quand même à une réaction un peu plus forte que ça même si 75 ça reste tout à fait correct donc Lisa Russell va sécuriser une victoire contre Bayley et ainsi se rapprocher un petit peu plus d'un prochain match de titre donc Ania n'a rien fait après le match elle s'est contentée de regarder et de constater qu'effectivement Lisa Russell n'avait pas menti elle est en forme et elle est effectivement prête peut-être à aller chercher un autre match de titre on a ensuite Julia Bell qui discute avec The Miz donc The Miz qui est très content d'être là qui apprécie le show qui apprécie d'être toujours champion Firestar qui est donc le deuxième titre masculin solo le plus important de la structure puisque du coup on a trois titres solo masculins donc le titre Reliantless Wrestling détenu par Aaron Arbault le titre de l'étoile de feu détenu par Don Miz le titre fantastique détenu par Sami Zayn bon ça fait un petit 79% mais les deux étant très populaires là aussi je m'attendais à un petit peu mieux mais c'est pas extrêmement grave on a quand même un match derrière qui devrait faire un score plutôt potable oui voilà les 3 contre 3 c'est toujours un petit peu délicat donc voilà Jack Silverwood et son partenaire Ryan Genesis font équipe avec Aaron Arbault pour affronter Gregory James et Zeke Zavent donc on a les deux équipes évidemment qui se retrouvent confrontées l'une à l'autre avec en plus Adam Cole évidemment qui convoite encore la ceinture détenue par Aaron Arbault victoire pour les gentils Jack Silverwood va réussir le tomber sur Gregory James qu'il avait attaqué lors du show précédent donc ça fait un 72% tout à fait modeste donc là on va faire un score peut-être pas terrible pour ce show là 68 c'est un peu léger effectivement on risque de continuer de perdre en images publiques même si je pense que la perte de popularité en tout cas d'images publiques blablabla ce serait peut-être plus dû à nos faibles audiences sur le premier show je pense que c'est plus ça parce qu'après bon voilà vous avez bien vu que je me suis un petit peu amusé au niveau des histoires je me suis amusé à faire un mec qui débarque qui est un voleur qui pique les ceintures de Samy Zane je mets en place quelques petits trucs quelques petits trucs un petit peu sympa qui sortent un petit peu des rivalités qui sont en cours parce qu'il faut quand même pas uniquement se concentrer sur les quelques histoires qu'on a pour le jeu il faut aussi en créer d'autres à côté pour que ce soit plus plus croustillant pour avoir un univers narratif un petit peu plus riche voilà qu'on puisse dire qu'on crée des histoires avec ce jeu qui est incroyable formidable formidable bon bref Anya voudrait ou voudrait éventuellement avoir AirFully comme manager Ah Anya n'a peut-être pas un gros charisme alors que pourtant elle a claqué une interview à 93% voilà Bailey pense qu'elle est trop haute dans la carte mais c'est pas bien ça il en a fait un 1.29 ce qui est pas trop mal c'est pas trop mal ah mince Bailey a dû perdre en popularité il n'y a pas longtemps ah oui effectivement elle n'est pas si populaire que ça oh mince bon vu que c'est elle qui me le dit je vais baisser un petit peu son statut ça fait baisser son moral ah la pauvre Bailey t'inquiète pas Bailey je vais prendre 5 toits je vais essayer de faire remonter un petit peu ta popularité qui est au niveau de Sacha Banks en fait ah mais c'est bien dommage ça attendez par rapport à Alexa Bliss ça se passe comment Alexa Bliss ah Alexa Bliss bien 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 alors juste j'ai un petit peu peur pour Anya ça va 92 c'est bon toujours main eventer Adam Cole toujours 92 pas de problème tout va bien pour Adam Cole donc Air Foley oui est très populaire il a beaucoup de charisme et Anya Anya n'a pas tant de charisme que ça mais elle a claqué une très très bonne promo alors ça mais bravo Anya bravo prends-en de la graine qui a fait un score bizarre tout à l'heure Axl Rage hein Axl Rage ah non t'as pas tant de charisme que ça désolé allez je lui ai donné sa chance c'est bien et on est prêt pour le dernier show de l'épisode un autre show télévisé le dernier show télévisé de la semaine Charged Up ok on commence donc avec le match entre Brody Cobain et Sami Zayn étape logique pour que Sami Zayn récupère sa ceinture cela dit Brody a trouvé un très bon moyen d'avoir un match de titre piquer la ceinture du champion dites lui que s'il veut la retrouver il faudra qu'il gagne un match pour cela et voilà donc Sami Zayn conserve sa ceinture et en même temps la récupère voilà voilà petit match voilà tranquille peinard qualité pas trop mal réaction moyenne et on a un petit 60 on aura peut-être un malus sur les matchs ouh c'est pas bon ça ouh ça me plaît pas du tout ça me plaît pas du tout parce que j'ai pris quelques oh quelques libertés parce que bon voilà il y a des histoires à raconter et tout ça enfin bref les choix artistiques d'abord les choix artistiques d'abord alors logiquement Pete Dunne ensuite attaque Sami Zayn donc Pete Dunne sera certainement le prochain à affronter Sami Zayn pour le titre de Sami mais on aura peut-être un petit trip Cassidy qui réussira à se glisser ça fera peut-être un petit triple menace bien sympathique Adam Cole est en coulisse et évidemment quand même se moque un petit peu de CM Punk alors c'est pas tellement il se moque pas tellement de lui il annonce surtout que oui bon déjà c'est pour dire qu'il est bien content d'être débarrassé de CM Punk bon il l'a déjà dit il l'a déjà dit à qui déjà il le disait à quelqu'un je ne sais plus ou il avait fait une promo dessus donc il refait le truc et donc maintenant que CM Punk est écarté du chemin il va pouvoir se concentrer sur Aaron Arbo et voilà il s'est également débarrassé de Jack Silverwood en fait il reprend ce qu'il allait dire en tout cas il reprend depuis le début ce qu'il avait commencé à dire avant de se faire interrompre par Jack Silverwood et que ce soir il va juste s'occuper de il va juste s'amuser avec ce nouveau pote d'ailleurs Gregory James et Exig Zavent qui ont tabassé justement Sami Zayn pardon Jack Silverwood après son match contre ce dernier lors du premier show de l'épisode donc 77% très bien tout va bien d'ailleurs on va les laisser un petit peu ensemble pendant quelques semaines au moins c'est vraiment le minimum quelques semaines Adam Cole et James Exavent donc j'ai créé une faction quand même vous verrez le nom je pense dans le match 3 contre 3 un peu plus tard j'ai trouvé un nom mais absolument génial je me trouve génial dans cet épisode Ony Lorcan que j'utilise pas beaucoup à l'occasion de faire une petite autopromo tout simplement ça fait un très modeste 60% voilà il est prêt il est prêt pour les défis qu'on va lui envoyer tout ça tout ça tout ça petit match pour donner une victoire à Michael Diablo qu'on n'a pas vu quand même depuis sa victoire contre Jason Jordan au Paypal View ça fait un match pas terrible et effectivement on a un malus sur les notes des matchs donc 58% pour ce match qui aurait pu être noté un tout petit peu mieux à savoir 65% ce qui reste pas terrible quand même je pense qu'on va faire un show assez mal noté alors Aaron Arbo l'idée là c'est qu'Aaron Arbo va être va être en plein milieu d'une interview tout simplement on va l'interroger sur qui il aimerait affronter plus tard combien de temps il compte garder le titre des trucs un petit peu bateau comme ça il va être très vite interrompu par Aaron Fordy qui est quelqu'un de très charismatique qu'on a piqué à la TNA très charismatique et très populaire qui n'a malheureusement pas de très bonnes stats dans le ring et Aaron Fordy va exiger un match contre Aaron Arbo parce qu'il en a marre il y a beaucoup de je vais finir super star mais c'est un abus de langage parce que c'est un terme purement WWE on a beaucoup de de catcheurs et catcheuses qui voilà on sait pas trop on sait pas trop quels sont les plans pour eux on les voit un petit peu puis après on les voit plus donc là Aaron Fordy il veut une opportunité il l'exige et Aaron Arbo accepte le défi ça fait un bon segment à 76% donc le match je pense sera pas mal au niveau de la réaction de la foule ensuite très bon match entre Jackless The Jester Jackless Le Bouffon et Tyler Breeze qu'on veut garder fort évidemment donc on le fait gagner ce match qui a une qualité un peu plus basse que ce que j'espérais éventuellement la réaction est tout à fait correcte et la note finale malheureusement ne reflète absolument pas la qualité générale c'est pas la moyenne c'est pas la moyenne des deux autres notes donc on a un 65 au lieu d'avoir un correct 72 si je dis pas de bêtises ouais c'est ça 72 c'est dommage moins 7% victoire pour Tyler Breeze le but était de faire un bon match quand même alors petite interview d'Alexa Bliss qui va se faire interrompre il y a beaucoup d'interruptions d'interview dans cet épisode et voilà Alexa Bliss qui est en forme qui se sent bien qui pourquoi pas pourrait rêver plus tard d'un autre match de titre elle pourrait peut-être redevenir championne ce serait pas mal et puis Emma qui passe par là qui est un peu en mode c'est toujours les mêmes qu'on voit décidément franchement moi moi je suis au moins aussi doué que toi dans le ring voire même plus mais bon toi t'es la chouchou de Kevrager l'autorité t'aime bien donc toi évidemment en plus t'es joli donc voilà forcément on veut te mettre à l'écran parce que ça va ramener un public masculin les jeunes célibataires et les vieux même bref les hommes un peu en manque d'amour un peu en rute parfois donc Emma va être un petit peu dédaigneuse envers Alexa Bliss comme ça donc elle va se barrer comme ça vraiment Emma va être elle va pousser un soupir de dédain et s'en aller puis Alexa Bliss va rester un peu un peu sur place en mode qu'est-ce qu'il lui prend pourquoi elle me dit ça donc Alexa Bliss un petit peu un petit peu un petit peu vexée quand même en mode mais qu'est-ce qu'elle vient me parler elle qu'est-ce que c'est que ce truc 75% ça s'est très bien passé alors Adam Cole est avec sa nouvelle famille Adam's Family je suis un génie et ils affrontent The League donc constitué je le rappelle de Reed Bentley Trip Cassidy et Drew Vengeance donc Trip Cassidy évidemment le rival de Pete Dunne ça fait un très bon match ça fait vraiment un très bon match qualité 72 réactions 77 et la note finale est de 67 malheureusement alors qu'on méritait au moins 74 c'est dommage j'ai fait des bons trucs mais bon voilà ce show-là malheureusement va pas être très très bon Bailey alors il y a un match à 4 féminin qui se prépare c'est l'avant-dernier match de la soirée Bailey et Angel Rose sont dans ce match Bailey se prépare Angel Rose passe à côté d'elle et elle lui dit bon écoute c'est mon moment si c'est toi qui bouffes la défaite sache que c'est pas personnel mais je dois faire tomber n'importe qui sur mon chemin pour reprendre ma place pour reprendre une place qui me revient de droit une place parmi les plus grandes de Re-Endless Wrestling les meilleurs cas de chose de Re-Endless Wrestling voilà donc Bailey évidemment lui tient un petit peu tête évidemment c'est Bailey quand même bon elle perd deux points de popularité parce que Angel Rose est vraiment trop peu populaire par rapport à Bailey décidément ça fonctionne pas quand on fait ça essayer de booster un petit peu les moins populaires en les mettant dans des segments avec des plus populaires c'est triste c'est vraiment très triste enfin bon bon voilà Bailey lui dit bon écoute bon elle vente déjà pas toutes les deux dire bon écoute dès le début de la promo quand on dit bon écoute c'est qu'on sait pas trop quoi dire donc bah déjà voilà voilà déjà je me suis vendu Bailey va lui dire vas-y essaie un peu pour voir tu vas voir qui je suis voilà fallait dire ça Kev fait simple mais efficace voilà bon 61% c'est pas terrible pour ce segment là le match sera peut-être pas terrible parce que bon on a quand même deux femmes qui sont pas extrêmement populaires bon surtout Angel Rose en fait niveau popularité c'est pas si mal en fait 77 donc bon donc Bailey et Angel Rose étaient dans ce match Lisa Russell évidemment était dedans également ainsi que Ruby Riott le but était de donner évidemment une victoire importante à Lisa Russell un match à 4 quand même décidément je crois que c'est l'une des rares qu'on a vu dans tous les shows de cet épisode avec Adam Cole et Unholy Colt par exemple en tout cas Gregory James puisque Xavent a été un petit peu absent idéalement c'est je voulais que les deux attaques Jack Silverwood après son match contre Adam Cole le but ça aurait été mieux de faire un segment derrière mais j'avais déjà plus de place donc voilà après le match boum petite attaque sur Jack Silverwood et voilà bon 64% pour ce match qui méritait quand même beaucoup mieux il méritait 70 voilà moins 6 ou moins 7% ça fait quand même très très mal et on a ce main event entre Aaron Arbo et Air Foley qui fait un score évidemment pas bon parce qu'on a un gros malus mais réaction 81% puisque je le rappelle les deux hommes sont quand même au delà des 90% de popularité en tout cas Air Foley est à 90 ou 91 je ne sais plus et Aaron Arbo je ne suis pas si sûr que ça en fait il est peut-être qu'à 87 bon en tout cas Aaron Arbo va gagner bon ce match encore une fois noté seulement 63% la qualité n'est pas terrible parce que Air Foley niveau stat dans le ring il n'est pas bon du tout on ne va pas se mentir il n'est pas bon du tout c'est pas bien c'est pas bien donc 81% 48% donc si j'additionne les deux ça fait 129 donc on a rendu 128 ça fait donc 60 attendez non j'ai dû faire une bêtise 130 ah bah non donc attendez si je ne dis pas de bêtise on aurait dû avoir 65 laissez-moi réfléchir un instant oui c'est ça 62 ouais il me semble que c'est ça ah ouais non non mais ça attendez on va avoir au moins 120 128 64 on était censé avoir 64 pardon ah oui bon 64,5 puisque 81 plus 48 ça fait 129 bon bah le malus n'était pas si sévère que ça quand même pour ce match là ouais c'est un peu bizarre bon 65% pour ce show là malheureusement on va se prendre une gamelle cette semaine WWE va nous rattraper bon au niveau des audiences je pense qu'on est pas trop mal quand même Pirata Morgan voudrait travailler avec Aaron Arbo Anya voudrait bosser avec Emma on est à 4.70 pour Charged Up et la Ring of Honor a chuté au niveau Cult alors Tenacity Charged Up fait de meilleures audiences que Tenacity alors que alors que au maximum on peut faire mieux sur Tenacity bon après cela dit c'est pas flamboyant parce qu'on est bien loin de nos meilleures audiences on a dépassé les 6.0 quand même 6.88 je crois que c'est le maximum qu'on puisse faire sur la chaîne TNT qui est la chaîne qui diffuse Tenacity et bah oui on était beaucoup plus populaire à l'époque on était au delà des 50% d'images publiques au niveau global on est à 32 mais attention on va changer de semaine pour avoir pour avoir un bilan complet de la semaine un bilan valable puisque quand on change de semaine il y a quelques petites valeurs qui se réajustent certainement en fonction des audiences de télévision de la publicité ce genre de choses donc là on est à on est à 28 on est à 28 on a commencé l'épisode à 26 mais qu'est-ce que c'est que ce bazar c'est peut-être grâce au show qui a fait 75% je sais pas alors donc on peut on peut faire deux shows bof à moins de 70 mais dès qu'on en fait un à 75 c'est bon très bien et WWE parce que du coup c'est un petit peu le nerf de la guerre on était à 40% d'écart avec WWE avant au début de l'épisode en tout cas au début de l'épisode ils sont à 71 ils étaient à 66 au début de l'épisode quand même oh oh plus 5% pour WWE mince donc 71 moins 28 si je ne dis pas de bêtises ça fait 43 mais on a progressé donc on va voir le bon côté des choses c'est pas très grave ah ouais mince 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 ah oui il y avait FaceLine aussi ouais ils ont eu leur pay-per-view ils ont eu leur pay-per-view mince bagarre avec TNA ils ont plus de stars que nous faudra que je leur en pique tiens ils ont on a deux meilleurs catchers donc on est voilà et les fans nous voient comme étant plus professionnels et c'est vrai on est plus professionnels niveau production on est bien donc ouais il faudra que je vois si je peux piquer des top stars à TNA comme Air Forley par exemple et comme je pique bientôt Seth Rollins à la WWE Seth Rollins arrive le mois prochain ça va faire très mal à WWE et ça fait super plaisir et j'ai des plans pour Seth Rollins des plans que je vais pouvoir mettre en place la semaine prochaine ah oui si oui 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 non non parce que je voulais faire un truc en me disant mince c'est pas bon mais en fait si c'est bon je peux faire ce truc vous allez voir ça va être fabuleux ça fait ça fait des mois que j'y pense du coup vu que j'y pensais même avant les épisodes 160 et 161 vous allez voir en tout cas pas si mal comme épisode même si on a encore perdu du terrain sur WWE on a gagné en image publique cette semaine bon ce mois-ci malheureusement pour l'instant c'est pas génial surtout le mois on perd encore en image publique par rapport au début du mois mais au moins pour cette semaine on s'en est bien sorti donc on se retrouve bientôt pour l'épisode 163 d'Extreme Warfare Revenge salut tout le monde à la prochaine on s'en est bien